Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la syncope. Cette vidéo s'adresse à des musiciens qui débutent ou alors à des musiciens qui ont des difficultés rythmiques et cette vidéo s'adresse également à des enseignants qui ont besoin d'outils pour faire travailler leurs élèves. Alors la corporalisation du rythme, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Comme le nom le suggère, il s'agit d'aborder le rythme avec une perception sensorielle, avec un ressenti corporel. Donc on va mettre en jeu tout le corps pour travailler le rythme. Alors pour travailler précisément un rythme, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Il y a tout d'abord le rythme en lui-même, mais ce rythme ne se joue pas tout seul. Ce rythme s'appuie sur une pulsation et puis cette même pulsation va pouvoir se subdiviser. Ces trois éléments qui sont le rythme, le débit et la pulsation sont en fait complètement liés et il faut les aborder de façon simultanée. Pour maîtriser un rythme, il va falloir arriver à coordonner le rythme en lui-même et une pulsation. C'est la synchronisation de ces deux éléments qui va faire que vous allez arriver à maîtriser votre rythme. Alors on va d'abord voir concrètement qu'est-ce que c'est qu'une syncope et puis ensuite je vous montrerai comment travailler cette syncope corporellement. On va utiliser différentes techniques. Allez, c'est parti ! Pour construire notre syncope, on va avoir besoin de quatre pulsations. Alors ces graines vont représenter les quatre pulsations qu'on va inscrire dans un mouvement perpétuel. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Et maintenant que cette pulsation est installée, on va utiliser des points d'appui. Donc on va garder celui-là, celui-ci, on l'enlève et on garde celui-ci. Et là, on va pouvoir visualiser notre syncope que l'on va faire comme ça avec la voix. Et voici notre syncope. Au niveau de l'écriture rythmique maintenant, il y a plusieurs façons d'écrire cette fameuse syncope. On peut l'écrire comme ça, ou alors comme ça, ou bien encore comme ça. On va commencer maintenant à corporaliser la syncope. Il y a trois éléments très importants qu'il faut retenir. D'abord, le rythme lui-même. Syncope. Syncope. Ça, c'est le rythme. Ensuite, il y a le débit. Le débit, c'est la pulsation sur laquelle s'appuie le rythme. Syncope. Syncope. Donc là, je superpose le rythme et le débit. Et ensuite, il y a les points d'appui. Les points d'appui, ce sont d'autres pulsations qui vont être un peu plus longues que le débit. Donc je vous propose l'exercice suivant. Voici le principe de ce premier exercice. On va donc jouer notre syncope et ensuite, on va mettre un silence qui correspond à la même durée que la syncope. Avec la voix, on va dire notre syncope. Avec les mains, ici, on va matérialiser notre débit. Et ensuite, ce débit, on va l'intérioriser dans sa tête, tandis qu'avec les mains, on va marquer d'autres pulsations. Voilà, c'est parti. Donc, un, deux, trois, quatre, syncope, 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 ta 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 d'autres façons de travailler la syncope. Vous allez voir que les approches sont multiples et qu'il y en a pour tous les goûts. Dans cet exercice, les deux mains ne vont pas travailler ensemble, mais alternativement. Il y a une main qui va marquer le rythme de la syncope et puis l'autre main qui va matérialiser tous les silences. On va ira bien à alterner les mains de façon à ce que la main droite joue les rythmes et ensuite que ce soit la main gauche qui joue les rythmes. Voilà. Donc, ça va donner ça. Etc. Alors, dans cet exercice de coordination, on va avoir une main qui va marquer le rythme de la syncope. Pour cela, on va utiliser la main fermée. Et puis l'autre main va marquer différents types de pulsations. Alors d'abord, je vais vous montrer les différents types de pulsations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On part donc du débit et progressivement, on a des pulsations qui sont de plus en plus longues. Et maintenant, on va synchroniser les deux mains. Et puis, il faudra bien penser à alterner. C'est-à-dire que le rythme de la syncope, on le fait avec la main droite et ensuite avec la main gauche. Donc voici ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en-線istle. Et voilà l'exercice. Je pense que celui-ci va vous occuper un bon moment. On va aborder maintenant cette syncope d'une façon un petit peu différente puisqu'on va utiliser tout le corps cette fois avec les jambes. Donc c'est une façon d'appréhender la syncope qui va être un peu plus ludique, qui sera bien adaptée aux enfants. Alors on va utiliser pour cela les pas de haut-passo. C'est une méthode d'apprentissage du rythme brésilienne. On va utiliser la voix et aussi les frappes des mains. Alors tout d'abord les pas de haut-passo. Ça va faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec les mains, on va frapper le 1, le 2 et le 4. Comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez compris ça, on va reprendre en changeant les points d'appui avec les pieds, comme on faisait tout à l'heure avec les mains. Cette fois, ce sont les pieds qui vont marquer les points d'appui. Donc on va commencer avec les pas de haut-passo. Et puis ensuite, on va prendre des points d'appui qui vont être de plus en plus longs. Voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4. Donc ça correspond à des sons différents. Et on va pouvoir aborder plein de rythmes en utilisant ces onomatopées. Bachi-bou-zouk. Alors je vous explique le principe. Avec les mains, on va frapper uniquement sur les musiciens qui nous intéressent. C'est-à-dire ba, chi et zouk. Et sur boue, eh bien ma foi, il va y avoir un silence. Ça va donner ça. Je vous fais d'abord avec la voix. Bachi-bou-zouk. 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 Et puis on va rajouter les frappes de main. Bachi-bou-zouk. 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 Le fait de dire des onomatopées, alors j'ai choisi celle-ci, mais ça pourrait être n'importe quoi comme onomatopée, ça permet d'avoir dans la tête le débit qui défile et ça permet d'avoir des points d'appui qui sont très clairs. Alors maintenant, je vais faire la même chose, sauf que le Bachi-bou-zouk, je vais le faire dans ma tête. 3, 4, et... Et là, on entend très bien notre syncope. Bachi-bou-zouk. Bachi-bou-zouk. Et là, on commence vraiment à intérioriser le débit. Un autre moyen de travailler notre syncope, c'est d'utiliser le chant rythmé. On trouve beaucoup ça dans plein de musiques traditionnelles où les gens chantent et en même temps frappent des mains. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Bon, nous, on va le faire en utilisant une comptine, une mélodie très connue. Je vous propose Frère Jacques. Et on va donc marquer des pas de haut passeau. Ça va nous permettre d'avoir une assise. Ensuite, on va marquer avec les mains la syncope, puisque maintenant, vous savez la faire. Et on va chanter Frère Jacques. Ça va donner ça. 3, 4... Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, Sonnez les matines, Sonnez les matines, Bidin-don, Bidin-don. Bon, voilà, etc. On peut prendre n'importe quelle chanson. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail de coordination entre la voix qui chante une chanson, les mains qui marquent un rythme et les pieds qui marquent une pulsation. Voilà, je vous ai donné un certain nombre d'outils pour travailler pour vous et pour vos élèves. Donc, j'espère que la syncope n'aura plus de secret pour vous. À très bientôt dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada